Ma personne, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi les 13 causes de l'échec. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas de moindre, donc reste attentif, c'est que ça fait bientôt plus d'un an que j'ai écrit ce bijou de livre qui s'intitule 14 livres pour réussir. Dans ce livre en fait, j'ai noté 14 résumés de 14 livres qui m'ont énormément impacté au cours des 4 dernières années et vraiment c'est très riche parce que si ces livres m'ont autant transformé, il y a de fortes chances que ça fasse aussi pareil chez toi. Donc pour son premier anniversaire, j'ai décidé de te faire un cadeau, c'est de te l'offrir en fichier numérique. J'ai bien parlé d'offrir donc c'est gratuit le fichier numérique, donc si tu veux l'avoir en fichier numérique, tu as juste à lier. Juste en description, il y a un lien, tu cliques dessus et tu pourras télécharger ce livre gratuitement. Dans ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien avoir de bonnes notes, c'est bien avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc je serai pour réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le sujet. Donc comme je te le disais tantôt dans cette vidéo, je m'engage à partager avec toi 13 raisons de l'échec. Ces 13 raisons, je l'ai tiré du livre qui s'intitule « Réfléchissez et devenir riche » de Napoléon Hill. La première raison de l'échec que Napoléon Hill relève dans son livre, c'est que c'est l'absence de but défini. Ma personne, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. C'est impossible. Donc le premier outil, si jamais tu veux réussir dans ta vie, c'est déjà de savoir définir ce que c'est que pour toi la réussite. Si tu ne sais pas définir ce que c'est que pour toi la réussite dans un domaine, tu as 99% de chances d'échouer déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Premier point, définir ton objectif. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens échouent, c'est bien parce que beaucoup de personnes manquent d'ambition. Et quand tu manques d'ambition, tu n'as pas cette énergie-là qui va te pousser à te lever au-dessus de la médiocrité. C'est capital d'avoir de l'ambition. Parce que quand tu as de l'ambition, tu as suffisamment d'énergie pour continuer à te battre. Et tu sais aussi bien que moi qu'on n'obtient rien sans effort. Mais pour avoir la force de braver les obstacles qui vont se poser au quotidien devant toi, il va falloir que tu aies de l'ambition. Un obstacle, c'est quoi? Un obstacle, c'est une barrière. Et une barrière, c'est quoi? Une barrière, c'est quelque chose qui est là. C'est mobile et ça barre un chemin. Donc la barrière qui est face à l'entrée, par exemple, qui te permet d'aller jusqu'à ton rêve, n'est pas là pour te bloquer toi. C'est juste là pour bloquer le passage sur une voie. J'ai dit que c'était mobile. Donc toi aussi, tu peux la déplacer pour continuer à avancer. Mais pour passer outre cette barrière-là, il faut avoir l'ambition, le désir ardent de se lever au-dessus de la médiocrité. La troisième raison de l'échec selon Napoléon Hill, c'est le manque d'instruction à la personne. J'ai pour habitude de dire que les gens te payeront peut-être pour ce que tu sais, mais les gens te payeront tout sur tout pour ce que tu sais faire ou pour ce que tu fais faire aux autres. Donc, il est capital que tu développes des connaissances pratiques, pas théoriques, mais pratiques parce qu'on paie les gens pour leurs compétences. Et pour ça, il va falloir que tu prennes le temps de t'instruire. Et même dans la Bible, il est marqué, mon peuple meurt faute de connaissances. On n'a pas dit faute des diplômes parce que beaucoup de gens pensent que quelqu'un a instruit uniquement lorsqu'il a énormément de diplômes. Non. Quelqu'un a instruit dès lors qu'il a suffisamment de connaissances et qui lui permettent de résoudre les problèmes qu'il rencontre au quotidien. C'est ça qu'on appelle l'instruction. L'instruction ne se limite pas à accumuler les diplômes. Non. Dans ma personne, instruis-toi parce que plus tu en sais sur un domaine, plus tu éloignes tes probabilités d'échouer. Quatrième cause de l'échec, le manque d'autodiscipline. Ma personne, lors d'une interview de Brian Tracy, qui est l'un des plus grands conférenciers en termes de développement personnel, lui a posé la question de savoir, Brian, quelle est pour toi la clé de la réussite ? Et Brian Tracy, sans réfléchir, il a dit, la discipline. C'est quoi la discipline ? La discipline, c'est cette aptitude-là, à faire ce que tu es censé faire, au moment où tu es censé le faire, même lorsque tu n'en as pas envie. Parce que si tu ne fais les choses que lorsque tu en as envie, ça tout le monde peut le faire. Mais c'est quand tu fais les choses, lorsque tu n'en as pas envie, que tu fais la différence. Et c'est là la clé du succès. Il faut énormément de discipline. Il faut que tu répètes un certain nombre d'actions pendant un certain nombre de temps pour avoir un certain type de résultat. Moi, en l'occurrence, il a fallu que, ça fait bientôt plus de deux ans, que tous les jours, je publie un texte sur ma page Facebook. Ça demande énormément de discipline. Parce que sans discipline, on n'a pas de résultat. Et la discipline doit être dans le temps. Et puis, il y a une petite, petite, petite annonce que j'aimerais te faire passer. Une petite citation, c'est que si tu ne travailles que lorsque tu es en forme, tu n'accompliras jamais rien de grand. Ça, c'est vraiment une petite phrase que je garde à l'esprit, qui me donne l'énergie de bosser même quand je ne suis pas en forme. Parce que j'ai compris que ce n'est pas parce que les gens sont en forme que forcément ils travaillent. Quand je regarde tous mes mentors, ils ne sont pas forcément en forme. Mais c'est parce qu'ils ont compris que même quand tu n'es pas en forme, il faut que tu travailles. Si jamais tu veux avoir un certain type de résultat. La cinquième cause de l'échec, c'est l'hésitation. Ou alors, moi, je dirais plutôt la procrastination. Tu sais, beaucoup d'entre nous vont mourir sans n'avoir jamais rien entrepris de leur vie. Ou alors, parce que chaque fois, soit ils hésitaient, ils se disaient, bon, j'attends le bon moment. Ou alors, ils procrastinaient, ils remettaient toujours à plus tard. Alors qu'ils avaient juste une seule chose à faire, c'est commencer tout de suite maintenant. Moi, j'ai pour habitude de dire que lorsque tu as une idée qui te vient à l'esprit et que tu refuses de l'implémenter, tu te dis non, ce n'est pas le bon moment. J'attends encore. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de procrastiner sur ta réussite. Tu es en train de procrastiner sur ton enrichissement. Et le fait que tu procrastines comme ça, le fait que tu continues à hésiter, eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est le meilleur moyen d'échouer. C'est pour ça que tu vas rencontrer des gens qui à 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils te disent qu'ils regrettent. Et très souvent, les gens, lorsqu'ils arrivent, je vais dire, au crépuscule de leur vie, ils regrettent plus les choses qu'ils n'ont pas faites que les choses qu'elles ont faites. Dans ma personne, hésiter, ça n'a jamais rendu quelqu'un millionnaire. Procrastiner, ça n'a jamais rendu quelqu'un millionnaire. Si tu as un truc, tu as une idée qui te vient à l'esprit, teste-la tout de suite maintenant. Et après, tu verras. Crois-moi, tu ne le regretteras pas plus tard, puisque tu ne feras qu'apprendre. La sixième raison de l'échec, c'est le manque de persévérance. Parce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Alors que l'échec ne fait jamais la rivalité avec la persévérance. Tant que quelqu'un persévère, il ne voit pas l'échec. Il voit juste quelque chose qu'il n'a pas réussi. Il voit juste une expérience et il en apprend pour pouvoir implémenter et réussir plus tard. Dans ma personne, tu es dans un processus, tu n'as pas encore les résultats, tu dois persévérer. Hier, au coup d'un direct, il y a notamment Alain Jérès qui me dit qu'il me suit depuis le début et qu'on a lancé nos chaînes pratiquement au même moment. Mais que lui, il n'a pas eu la force de continuer parce qu'il n'avait pas de résultats. Et il me dit que finalement, il a eu tort parce qu'il aurait dû continuer. Parce que quand il m'a vu, il a vu les résultats que j'ai aujourd'hui, il se dit, s'il avait persévéré comme moi, il aurait pu au moins être au même niveau que moi. Et mon niveau, il est ridicule, il est minuscule. Mais n'empêche quand même, j'ai quand même déjà un niveau par rapport à beaucoup d'autres. J'ai quand même fait du chemin. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. Et quand je persévère, tous ces petits obstacles que je rencontre sur le chemin, je ne les vois pas comme des échecs. Je les vois juste comme des expériences. La septième raison de l'échec, c'est le pessimisme, ma personne. Le pessimisme, c'est le pessimiste, c'est celui-là qui voit toujours le verre à moitié vide. Et quand tu vois toujours le verre à moitié vide, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que les problèmes. Tu ne vois que la vie du mauvais côté. Et avec un tel raisonnement, tu ne peux jamais rien accomplir de grand. C'est celui-là qui, quand tu lui montres une opportunité, au lieu de se dire, comment faire pour capitaliser cette opportunité-là? La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Je ne pourrais pas le faire. Je ne suis pas capable. C'est du vol. Non, ma personne. Non. Les pessimistes n'ont jamais rien accompli de grand. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de devenir beaucoup plus optimiste. Nous vivons dans un monde de perception. Nous vivons dans un monde de perception. Ce que tu vois, dans ce que toi, tu vois, n'est que le fruit des croyances et du paradigme dans lequel tu vis. Donc, si tu veux commencer à avoir le verre à moitié plein, il va falloir que tu changes ton système de croyance. La huitième cause de l'échec, c'est le manque de décision. Oui, ma personne. C'est le manque de décision. Tu vois quelqu'un, il a son projet. Décide-toi, engage-toi et va jusqu'au bout. Et il est là, il attend. Il ne prend pas de décision. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à l'hésitation. Il hésite, il attend. On ne sait pas quelle est sa position. Non, ma personne. Il faut que tu te décides. Il faut que tu prennes une position et que tu gardes cette position jusqu'au bout. Pas que tout le temps, tu es là. Tu ne sais pas trop. Ouais, on est là. On ne sait pas. Non. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent faire des choix. Il faut savoir faire des choix dans la vie et s'y tenir. La neuvième cause de l'échec, c'est l'impossibilité à pouvoir contrôler ses émotions. Oui. Et ça, très souvent, ce sont les pauvres qui ont ce problème parce que les pauvres réagissent toujours en fonction de leurs émotions. Et c'est très dangereux. Les riches à l'inverse réagissent en fonction de la logique. Comment réagir le pauvre ? Le pauvre, quand tu vois une chaussure ou un sac, ça lui plaît. Allez, l'émotion est là. Il a envie de se sentir bien. Bam, il va travailler. Il achète directement. Il ne prend pas le temps de se dire, attends, est-ce que ça rentre dans mon budget ? Ce n'est pas son problème. On a dit qu'on peut payer en quatre fois. Ça me plaît, j'achète. Le riche à l'inverse, il ne fait jamais comme ça. Non. Le riche planifie. Il y a un produit qui est qui l'intéresse. Il se pose deux secondes et il se dit, est-ce que cette dépense avait été prévue ? Même lorsque dans ton budget, tu as le budget loisir, tu as le budget imprévu. Donc, il se dit, est-ce que le produit que je vais acheter, mon budget dans le budget imprévu me permet de l'acquérir ? C'est comme ça que le riche réfléchit. Ta vie, c'est déjà une entreprise. Ta vie, c'est une entreprise. Et d'une entreprise, on ne sort pas l'argent n'importe comment. Non. On vit sur des planifications. Tu planifies tes dépenses. Tu planifies tes sorties d'argent. Et c'est là où les riches dépassent beaucoup de pauvres. C'est que les riches savent compter. Les pauvres ne savent pas compter. L'aptitude à pouvoir compter, c'est l'une des plus grosses compétences des riches. Ils savent compter leur argent. Les pauvres ne comptent pas parce qu'ils sont tout à l'émotion. Parfois, ils ont peur de regarder leur compte. Ils veulent juste dépenser. Ils ne veulent même pas regarder parce qu'ils savent que ce qu'ils vont voir ne va pas leur plaider. Ils disent, non, je ne vais pas regarder. J'ai dépensé d'abord. Ma personne, tu veux réussir, apprends à agir selon la logique et non uniquement selon les émotions. La 10e cause de l'échec, c'est la dispersion dans les efforts. Celui qui suit deux lièvres n'en attrapera aucun. Donc, l'un des secrets des riches que j'ai remarqué, c'est que les riches, c'est leur aptitude de pouvoir se focaliser sur une seule tâche. Je ne te cache pas que moi aussi, j'ai commis cette erreur-là à un moment donné de vouloir trop vite me diversifier. Je me suis fait avoir parce que comme j'étais plus focalisé sur une seule tâche, je ne mettais plus toute monnerie sur une telle tâche, du coup, je devenais moyen, je devenais médiocre. Et donc, je me suis ressaisi et je me suis dit, ok, je vais fournir l'effort nécessaire, mais uniquement dans ce domaine jusqu'à ce que je puisse avoir les résultats que j'attends. Dans les vides, ils étaient dispersés en te disant, oui, il y a une phrase qui dit, on ne met jamais ses oeufs dans le même panier, c'est faux. Tu mets tous tes oeufs dans le même panier et tu prends soin de ce panier-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est vrai, on peut se diversifier. On ne se diversifie pas bêtement. Attention, on ne se diversifie pas bêtement. Il y a une manière de se diversifier, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Dans ma personne, tu as ton projet, fais l'effort qu'il faut, mais reste focalisé là-dedans. Onzième cause de l'échec, c'est la peur de la critique. Oui, ma personne, beaucoup de gens ont des projets qui leur tiennent à cœur, qu'ils veulent lancer, mais ils ont peur de ce que les gens diront. Ils ont peur de la critique. Le meilleur moyen de n'être personne, c'est de faire comme tout le monde. Le meilleur moyen d'éviter la critique. Ne rien dire, ne rien faire, n'être personne. Dès que tu fais ces trois éléments-là, tu peux être sûr que personne ne te critiquera jamais, tu n'auras jamais aucun souci. Et sache que c'est même lorsque les gens vont commencer à te critiquer, ça veut dire que tu fais des choses qui sont bien. Oui, tant que personne ne te critique, ça veut dire que tu n'existes pas. Et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est l'indifférence. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que personne ne critique ce que tu fais, ça veut dire que ce que tu fais est nul. Oui, oui. Donc c'est pour ça que moi, je suis quelque part, c'est une petite fierté pour moi que je vois des gens qui m'envoient des petits messages de clashs ou homotraines, de charlatans, de prophètes, d'arnaqueurs, parce que récemment, encore, il y a quelqu'un qui s'est amusé à créer carrément une affiche, une photo, il l'a placé sur son fil d'actualité et quelque part, il me traitait, moi et beaucoup d'autres personnes, d'arnaqueurs, de charlatans et de prophètes. Donc ça m'a fait doucement sourire et je me suis dit, tiens, il fallait s'y attendre, donc on ne peut pas faire l'unanimité. Donc voilà, c'était une satisfaction pour moi. Donc sache que le meilleur moyen d'éviter de la critique, c'est de n'être personne. Donc c'est ce qui te reste à faire. Tu apportes de la critique, ce n'est pas grave, pense quand même. Alors la douzième raison de l'échec, c'est tout simplement de ne pas être abonné à notre chaîne Argent Livre, parce que sur cette chaîne, on partage du contenu explosif qui t'aide à avancer de plus en plus vers ton succès. Et la treizième raison de l'échec, qui n'est pas des moindres, c'est que c'est d'oublier la deuxième raison, c'est-à-dire c'est d'oublier de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et de liker cette vidéo et même de la partager avec les gens qui t'entourent. Donc voilà ma personne, les treize raisons de l'échec que j'ai pu relever du livre de Napoléon, il s'intitule « Réfléchissez et devenez riche ». Parmi ces treize raisons, dis-moi, quelle est celle qui te concerne et comment est-ce que tu comptes résoudre ce problème-là ? Donc voilà ma personne, la petite capsule que vous vouliez partager avec toi, j'espère que tu aurais été utile. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano !